Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la diffraction produite par une fente simple. Mais peut-être que tu te demandes ce que vient faire la diffraction dans cette série de vidéos sur les interférences. Est-ce que la diffraction et les interférences sont le même phénomène ? Et puis, si on n'a qu'une seule fente, on ne peut pas avoir d'interférences, non ? On avait bien expliqué dans les vidéos précédentes que les interférences sont le résultat de la superposition de sources d'ondes multiples. Donc, ok, il n'y a pas de souci, ça marche pour les fentes de Young que l'on a vues dans plusieurs vidéos sur Khan Academy. Tu sais, les fentes de Young, ce sont ces deux fentes que l'on éclaire par un rayon laser. On crée ainsi deux sources ponctuelles avec des ondes à propagation sphérique. Et là, pas de souci, on a une superposition d'ondes et donc des interférences. Mais revenons à notre fente simple, à elle toute seule. Que va-t-elle faire ? Eh bien, tu sais, ici, quand l'onde se met à se propager dans plusieurs directions, eh bien, c'est de la diffraction. Alors, on ne l'a pas vraiment encore expliqué, ce phénomène. Mais dans cette vidéo, on va regarder de plus près ce qui se passe ici. Et pour ça, on va se contenter d'une fente simple. Et tu vas voir qu'en fait, il y a beaucoup plus à dire de ce phénomène de diffraction. Alors déjà, pour commencer, on va devoir remonter à la fin du XVIIe siècle, car c'est là qu'ont été posées les bases de la théorie de la diffraction. A cette époque, Christian Huygens, un scientifique néerlandais, a fait une découverte très ingénieuse, que l'on appelle depuis le principe de Huygens. Prenons cette onde, qui se propage en cette direction. Tu te souviens, ce qu'on représente ici, ce sont les surfaces d'ondes ou fronts d'ondes. Ces lignes correspondent au maximum de l'onde, tandis que les minimums se trouvent là, pile entre deux fronts d'ondes. Donc, l'onde se propage de là à là, et ainsi de suite. Mais ce que Huygens a compris, en faisant l'analogie avec les vagues à la surface de l'eau, c'est que chaque point d'une surface d'onde se comporte comme une source secondaire, émettant à son tour une onde. Un front d'onde serait donc la source d'une infinité d'ondes. Alors ça pourrait sembler compliqué la tâche, mais non, car si on ajoute toutes ces ondes, elles vont interférer les unes avec les autres. On va avoir des interférences constructives et des interférences destructives. De sorte que l'enveloppe de ces ondes secondaires constitue une nouvelle surface d'onde, la même qu'avant, mais un peu plus loin. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est vrai, ce front d'onde est identique à celui-ci. Et c'est comme cela que les ondes se propagent de proche en proche. Le principe de Huygens est la base de la théorie de la diffraction. C'est grâce à ce formidable scientifique néerlandais que nous pouvons expliquer la diffraction. On comprend maintenant pourquoi l'onde est diffractée lorsqu'elle arrive à chacune des fentes. En fait, elle était déjà diffractée avant d'arriver à cet obstacle. Chaque point de l'onde était le siège d'une diffraction. Mais on ne le voyait pas, car ces ondes secondaires se superposaient jusqu'à donner la même onde. Mais là, dans le cas du dispositif des fentes de Young, comme on a mis un obstacle, la majorité de ces sources secondaires ne peuvent plus avancer. Les ondes avec lesquelles chacune s'associait pour former une interférence constructive ou destructive ne sont plus là. La majorité est restée bloquée aussi. Et les seules sources qui arrivent encore à passer sont ces deux-là. Résultat, que reste-t-il après ces deux fentes ? On a ces deux ondes diffractées. Donc en fait, les ondes étaient déjà diffractées avant de rencontrer le dispositif. Mais on ne le savait pas, on ne pouvait pas le voir, du fait des interférences constructives et destructives qui annulaient cette infinité d'ondes diffractées. Pour remarquer le phénomène de diffraction, il faut obligatoirement un obstacle ou une ouverture. Mais observons maintenant ce qu'il se passe quand il n'y a qu'une ouverture. On a une onde qui se propage de gauche à droite et arrive sur la fente. On vient de voir que chaque point est une source d'ondes secondaires. On observe donc la propagation sphérique de chaque point de la surface d'ondes. Ici, là et là, on va avoir une infinité de sources ponctuelles. Mais avec une fente simple, une partie d'entre elles se retrouve bloquée. Ainsi, les ondes restantes vont interférer sans recréer un front d'ondes complet. C'est pourquoi on va observer une figure d'interférence sur un écran placé à grande distance de la fente. Et voici ce qu'on va observer. Une grosse tâche en plein milieu, pile en face de la fente. Et on aurait pu croire que ça s'arrête là, car on projette de la lumière sur une petite ouverture, donc on a une tâche correspondant à cette ouverture de l'autre côté. Mais ce à quoi on ne s'attendrait pas forcément, c'est que le motif continue après cette tâche centrale. L'intensité lumineuse passe par un minimum, un point sombre, puis remonte jusqu'à un maximum secondaire. Et encore une fois, on repasse par un minimum égal à zéro, et un maximum secondaire. Ces deux tâches-là ne sont pas très intenses, notamment si on les compare à d'autres figures d'interférence, comme celle des fentes de Young. Et de l'autre côté, on a la même chose, de manière symétrique. Deux maximums secondaires, mais très peu intenses. Et donc voici la figure obtenue. C'est une figure de diffraction. Et bien tu vois, même s'il s'agit de diffraction, on a des interférences. Alors comment peut-on analyser ces interférences ? Comment expliquer cette figure ? Ici, il y a une infinité de sources d'ondes. On ne va pas pouvoir toutes les représenter. Je vais en représenter 8. En voici 1, 2, 3, 8 sources. On imagine donc qu'il y en a 8. Ce qui est assez étonnant sur cette figure, c'est le fait qu'on ait des maximums secondaires, qu'on n'ait pas simplement la tâche centrale. Du coup, ce qu'on va faire, c'est regarder plus particulièrement ce point-là, ce minimum. L'intensité lumineuse est nulle, c'est le noir total. On a donc une interférence destructive totale. Alors voilà, dans cette vidéo, on va regarder la position des interférences destructives. Et dans la vidéo suivante, je t'expliquerai pourquoi nous ne regardons pas les interférences constructives, pourquoi on ignore les maximas secondaires. Ok, donc, prenons déjà l'onde émise par la première source en partant du haut. Elle doit parcourir une certaine distance pour arriver jusqu'à ce point. Ensuite, je vais prendre la cinquième onde en partant du haut, celle-ci. Elle se trouve à peu près au milieu de la fente. Alors voici la distance qu'elle parcourt pour arriver à ce point. Et je vais poser une hypothèse. Mon hypothèse est que, si ces deux ondes forment une interférence destructive, toutes les autres ondes vont aussi former des interférences destructives. Allez, c'est parti pour une démonstration. Tu te souviens comment on fait ? On regarde la différence de marche entre ces deux ondes. On va tracer une ligne perpendiculairement entre la première source et la trajectoire de la cinquième source. Et la différence de marche entre la première et la cinquième source est ce segment. On a dit que ces deux ondes formaient une interférence destructive. On sait que cela veut dire que la différence de marche est égale à un demi-entier de la longueur d'onde. Donc, lambda sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, etc. Si tu ne te souviens plus comment on avait obtenu ce résultat, tu peux aller voir la vidéo consacrée aux interférences sur Khan Academy. Ici, on va dire que la différence de marche est égale à lambda sur 2. Pour connaître la position de ce point, on va chercher l'angle θ, qui est l'angle qui le sépare de l'axe optique, cette ligne centrale. Souviens-toi, on avait vu dans une autre vidéo que ce petit bout-là, la différence de marche, était égale à d sinθ. On a démontré que pour obtenir cette relation, il faut que la distance entre l'écran et le dispositif soit considérablement supérieure à la largeur de l'ouverture. Quoi qu'il en soit, ici, on a les bonnes conditions, donc cette formule est valable. Alors, où est d sur ce schéma ? Attention, dans cette formule, d, c'est la distance entre les deux sources d'ondes. Donc ici, ce serait cette distance. Nous, on connaît la largeur de l'ouverture. La largeur de l'ouverture est ici. On va l'appeler a. Eh bien ici, on a la moitié de a. Pour ce cas précis, on va donc remplacer d par a sur 2. On peut donc écrire que la différence de marche est égale à a sur 2 fois sinθ. Et comme on l'a dit, on suppose qu'ici, les interférences sont destructives. Donc, la différence de marche vaut lambda sur 2. On peut donc écrire que c'est égal à lambda sur 2. Mais alors, je peux simplifier les deux. Il me reste a fois sinθ égale lambda. Alors, cette relation correspond à des interférences destructives. C'est un peu perturbant, car dans le cas des fentes de yonde, par exemple, on avait établi que si d sinθ est égal à un multiple entier de la longueur d'onde, on a des interférences constructives. Cette fois, on obtient que les interférences sont destructives. Ça paraît bizarre, non ? Mais si, ça se tient. On a obtenu cela, car on a pris deux sources distantes d'une demi-largeur d'ouverture. Et comme ça, on a pu simplifier les demi. Donc, cette relation ici fonctionne bien. Par contre, je n'ai pas encore démontré mon hypothèse, qui est que si ces deux sources forment une interférence destructive, alors toutes les autres sources font de même. Pour ça, on va procéder par paire. Regarde. On regarde la source en dessous de la première. L'onde émise parcourt cette distance. Puis, je vais prendre la source en dessous de la cinquième. L'onde parcourt cette distance jusqu'au point centre. Quelle relation a-t-on pour ces deux ondes ? Je peux procéder comme pour la paire précédente. La distance entre ces deux sources est aussi a sur 2. J'obtiens donc la même relation. a sur 2 fois sinus de quel angle ? Eh bien, l'angle ici, c'est toujours le même θ. L'écran est très, très loin de la fente. En réalité, ces lignes sont quasiment parallèles car la distance entre la fente et l'écran est bien plus élevée que la largeur de la fente. Et donc ici, je vais aussi avoir lambda sur 2 car l'angle est le même, la largeur est la même. On aura donc aussi une interférence destructive. Et on peut continuer ainsi avec le reste des sources. Je peux prendre ce point-là, ce point-ci. J'aurai de nouveau des interférences destructives. Chaque source a une jumelle avec laquelle il y a une neutralisation mutuelle de l'intensité lumineuse lorsque les ondes atteignent ce point. Ainsi, ce point est un point d'interférence destructive totale. Il n'y a plus aucune lumière ici, c'est un point sombre. En résumé, cette relation-là a la largeur de la fente multipliée par le sinus de l'angle θ, le même angle θ dont on parle dans chaque vidéo sur les interférences, égale à un multiple entier de lambda donne la position des points sombres de la figure de diffraction produite par une fente simple. Elle correspond donc au point d'interférence destructive totale. Fais bien attention car dans le cas des fentes de Young, on a une formule similaire mais elle correspond aux interférences constructives. Je comprends que ça puisse être déroutant. En plus, on a fait la démonstration uniquement pour n égale 1 qui nous dit que c'est vrai pour toutes les valeurs de n. En fait, on pourrait démontrer très facilement que ça marche aussi avec 3 lambda sur 2 ici. On aurait aussi une interférence destructive totale pour 5 lambda sur 2 aussi, 7 lambda sur 2. Bref, on peut prouver facilement que cette formule fonctionne aussi pour tous les entiers impairs. Est-ce que ça fonctionne pour les entiers paires ? Alors attention, ça ne fonctionne pas pour n égale 0 mais on va revenir sur ce point dans une minute. mais ça fonctionne pour n égale 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour tous les entiers non nuls. Comment prouver que ça fonctionne aussi pour les entiers paires ? Eh bien en fait, c'est tout à fait arbitraire de ma part de prendre les couples de points distants d'une demi-largeur. Je pourrais diviser la largeur par n'importe quel nombre paires et associer par exemple le premier point et le troisième point. La distance entre ces deux points est A sur 4. Si ces deux points se neutralisent, alors les deux suivants en descendant d'un cran se neutralisent aussi. Je peux donc suivre le même raisonnement. Comme je veux que chaque source ait toujours une jumelle, je dois diviser la largeur par un nombre paires. Je ne peux pas la diviser par 3 ou par 2,5. Toujours par un nombre paires. Donc A divisé par 4, ça marche. On a donc A sur 4 fois sinθ égale lambda sur 2. Si je multiplie par 4 de chaque côté, j'obtiens A sinθ égale à 2 lambda. Donc la formule fonctionne aussi pour n égale 2. On a bien des interférences destructives. Si je divise la largeur par 8, j'obtiendrai n égale 4. Et ainsi de suite. Cette formule correspond bien à tous les points d'interférence destructive totale. Ici, on a n égale 1, ici, n égale 2 et ainsi de suite. Pour finir, voyons pourquoi n égale 0 ne donne pas d'interférence destructive. n égale 0, c'est le point central. Eh bien, qu'est-ce qu'on a au milieu ? On a une belle grande tâche lumineuse. C'est le point le plus lumineux. C'est là qu'il y a le maximum d'interférences constructives. Donc, n égale 0 ne peut pas correspondre à un point d'interférence destructive. Mais tout autre entier correspond à un point d'interférence destructive. En résumé, cette formule donne la position des points d'interférence destructive d'une figure de diffraction produite par une fente simple. Dans cette formule, a est la largeur de la fente, θ est l'angle entre l'axe optique et la ligne reliant le centre optique et le point sombre, n est un entier non-nul, λ est la longueur d'onde de la source lumineuse. Comme je te le disais précédemment, les points d'interférence constructive ne sont pas aussi intéressants. Mais je vais quand même y consacrer une vidéo, car on aurait pu imaginer que les demi-entiers donneraient les interférences constructives. Si a sin θ égale λ sur 2, 3 λ sur 2, etc. Eh bien non, pas vraiment. C'est en fait un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'y ai consacré une vidéo à part. Alors je te dis à bientôt pour la suite de la diffraction par une fente simple. Sous-titrage MFP.